Musique Alors le handi-bas c'est des journées de sensibilisation au sport handicap. Le but c'est d'avoir une pratique déjà partagée entre un public valide et un public de personnes en situation de handicap et de partager des valeurs communes. Surtout, et ça c'est important, c'est de s'amuser en faisant du sport, en faisant du sport adapté à tous. Le vendredi on aura notre marraine qui est Marie-Amelie Le Fur qui est multiple championne paralympique qui sera là les deux jours. Elle fera un entraînement le vendredi matin au parc des sports de Coutances parce qu'elle prépare les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. L'après-midi on aura une conférence qui va être réservée aux institutionnels pour échanger sur la société inclusive qui est quand même le but de cette sensibilisation, l'inclusion et le sport. Pour cette deuxième édition, ça va être adressé à tout le monde, c'est-à-dire personnes en situation de handicap, aux professionnels mais également au grand public. Je prends l'exemple d'une famille avec ses enfants qui le samedi souhaitent venir découvrir différents sports. Alors ça va être du judo, ça va être du sessi-foot, donc du foot à l'aveugle, du tennis fauteuil, du basket fauteuil, du volet assis. Tout ça, on peut venir le découvrir, c'est gratuit, alors ça va faire sous forme d'un grand village au centre PEP de Montmartin comme j'ai dit et n'importe qui peut venir, sur place il y aura restauration et buvette et voilà c'est accès libre. On a également des tables rondes, des conférences, on aura une projection d'un film sur la voile et le handicap au cinéma de Haute-Ville à 200 mètres du centre PEP, etc. Il y aura du char à voile partagé, des balades en tandem avec les yeux bandés, etc. Donc plein de sports adaptés. A bientôt sur TV.TV